Mylène de Mongeau a perdu son combat contre la maladie. Ce jeudi 1er décembre, la célèbre comédienne est morte à l'âge de 87 ans. C'est son ami Henri-Jean Servat qui a annoncé la triste nouvelle à Midi Libre. C'était une artiste, elle avait passé sa jeunesse à Montpellier, elle s'était mariée à l'église de Palavas-les-Flots, elle adorait la région. Elle était engagée dans la protection des années. C'était une amie depuis plus de 40 ans, a-t-il expliqué avant de révéler les causes du décès de Mylène de Mongeau, elle est décédée à la suite d'une longue maladie. Depuis des années en effet, l'actrice luttait contre un cancer du péritoine qui a rechuté il y a quelques mois. Au retour d'un voyage au Sénégal, elle avait appris la terrible nouvelle. L'été dernier, Mylène de Mongeau a recommencé une chimiothérapie et a suivi je ne sais combien de séances entre juin, juillet et août, comme elle le confiait au début du mois d'octobre dans les colonnes de France dimanche. A bout de force, la comédienne avait alors pris une grande décision, celle d'arrêter ce traitement et d'en commencer un autre, expérimental. J'étais tellement épuisée que Jay implorait mes médecins de tout stop. Certes vous essayez de me soigner, leur ai-je dit, mais en même temps vous me tuez. Je ne pouvais plus, se souvenait-elle auprès de nos confrères, expliquant avoir décidé de Sén remettre à un grand professeur qui pratique l'immunothérapie et se révèle être un homme extrêmement réputé en la matière. Mylène de Mongeau, ses rôles les plus mythiques mais ce traitement n'aura pas réussi à soigner Mylène de Mongeau, qui s'est éteinte seulement quelques semaines après cette ultime interview. Pour les spectateurs et téléspectateurs français, la comédienne restera en tout cas à jamais inoubliable. Née le 29 septembre 1935 à Nice, Marie-Hélène de Mongeau s'est vite installée à Paris avec ses parents. C'est là qu'elle a commencé les cours de théâtre, au cours Simon puis avec Lino Ventura. Après son premier rôle au cinéma, dans Les enfants de l'amour de Léonide Mogui en 1953, l'actrice a multiplié les apparitions sur grands et petits écrans. Notamment dans Les sorcières de Salem, en 1957, rôle qui lui a apporté un immense succès critique et populaire. On la connaît aussi pour son rôle d'Hélène dans Fantomas ou celui de le Red Peak dans Camping.